Le 16 novembre 1956. Mon cher Edmond, aujourd'hui la terre est toute couverte de neige. C'est donc que cette année encore nous aurons un hiver. À mesure qu'on vieillit, cette saison perd de son charme. Sur la terre, il n'y a rien qui ne soit mêlé de plus ou moins de souffrance. C'est la loi. Pourtant, on s'attache tellement à cette vallée de larmes. Hier, j'ai essayé d'aider quelqu'un. Pas moyen. Je n'en ai pas dormi. Les nouvelles d'Europe sont mauvaises. Les gens souffrent, meurent de façon violente. Il y a partout rumeurs de guerre. Le pape fait des appels au monde. Sa voix résonne comme dans le désert. Vraiment, la terre a été abandonnée à elle-même. Que peut-il arriver quand on a mis Dieu de côté? On l'a sorti de partout. Alors c'est l'autre qui est entré avec son cortège de haine, de rivalité, de péché de toutes sortes. Il est bien sûr que le monde retrouvera la paix seulement quand il aura retrouvé le prince de la paix. Que la terre est grise. Combien sont chanceux ceux qui dorment dans la grande paix du Seigneur. Mais il nous faut achever notre course. Ensuite viendra la récompense. Il y a déjà presque une semaine que je t'ai vue. Cette visite m'a donné beaucoup de joie et de consolation. Je t'ai trouvé courageux. Il est bien évident que le bon Dieu accomplit en toi une transformation profonde. Laisse-le travailler ton âme. Comment deviendrait vite de grands saints si on ne mettait pas tant d'obstacles à l'action divine? Fais comme je t'ai dit dimanche, Edmond. C'est la recette. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Gertrude. Elle fut une très grande sainte. Notre Seigneur lui confia beaucoup de choses. Il se plaisait à la visiter et il disait qu'il n'y avait aucune âme sur la terre qui lui donna plus de bonheur et il en donnait la raison. Sainte Gertrude avait abandonné sa volonté entièrement à son maître. Elle était devenue si souple dans ses mains qu'il pouvait faire d'elle ce qu'il voulait. C'est le secret de toute la vie spirituelle. Se soumettre à la sainte volonté de Dieu. Ce n'est pas chose facile, il va s'en dire. Mais il faut y travailler. J'ai reçu une belle petite lettre de tes parents. Je leur ai répondu aussitôt. Je prie beaucoup pour eux. Il y a un livre que je voudrais que tu lises. C'est Un appel à l'amour. Le temps est venu pour toi de lire ce livre. Tu te rappelles que j'en ai déjà cité des passages. Demande-le au Père Yves. J'espère que tu vois le chaplain tous les jours. Il est si bon, si sympathique. Je suis sûr que tu l'aimes et qu'il te fait beaucoup de bien. Ne manque pas une chance de te confesser. Même si tu n'as pas de fautes graves, le fait d'accuser de nouveau les fautes du passé nous attire de nombreux mérites. Il faut aussi que tu gagnes beaucoup d'indulgence. C'est de l'argent pour le ciel. Dis souvent des invocations. Mon cher Edmond, c'est bien dommage que tu sois si loin. Mais je sais que tu es bien suivi par le Père Yves. Donne-moi des nouvelles. Prie pour moi. Bon courage, mon cher Edmond. Ton padré, Philippe Roy, prêtre.